J'ai fait du concours épique, j'étais dans l'équipe de Hollande et mon professeur c'était le capitaine du groupe l'art. On avait des chevaux français et dans le temps on pouvait tourner en international et amener nos jeunes chevaux français et faire les 4 ans et les 5 ans en même temps. Donc on était très francophiles, on venait faire Biarritz, Po, Deauville et tous ces concours là. Et une fois le capitaine décédé, c'est plus difficile de travailler sans coach et j'ai utilisé mes trois premiers juments que je montais en concours pour commencer l'élevage. Mais avant Crackboum on a eu sans souci que j'ai monté en concours et ils avaient changé les règlements et il fallait peser 75 kg, à l'époque je ne faisais même pas 50 donc c'était 25 kg de plomb et c'est pour ça que je l'ai loué à la fédération et Marcel Rosé il est allé au jeu et il a gagné le grand prix à Aix-la-Chapelle. Et après je l'ai récupéré ici pour faire la montée. Et après j'ai dit il me faut un autre cheval parce qu'il ne va pas vivre jusqu'à 100 ans et c'est là où j'ai trouvé Jalisco et j'ai acheté Jalisco à deux ans et demi et puis voilà toute l'histoire de Jalisco. Et puis pour un cadeau de mariage mon beau-père a donné la mère de Crackboum. On l'a fait avec plusieurs étalons et un jour j'ai dit on va apprendre à Aix-la-Chapelle. Et voilà Crackboum est né ici. Avec Baby Boom, ma meilleure jument quoi. J'avais une bonne jument qui s'appelait Nyxia Bay, c'est un ancien jument d'Orgex. Et puis j'avais la propre soeur de Sans Souci et puis encore un autre jument. Alors Crackboum est né ici et on l'a élevé jusqu'à trois ans et on l'a montré à la commission Fens et ils l'ont pris pour la vente. Et donc on l'a amené à Bois-le-Roi et on l'a vendu à un Italien. Et bon très bien et le soir même le client dit « Ah mais j'ai vu ces radios et les visites vétrinaires et c'est pas top, je prends pas les cheveux. » J'ai dit « Ah, quelle raison, les radios sont bons, sinon ils n'auraient pas pris pour la vente de litres. » Et puis à la même table il y avait Rodolphe Bonnet, il y avait Bruno Solmiak et nous on a dit « Il est tellement bon, on le prend à quatre. » Et on l'a envoyé chez Bruno faire les 4, 5 et 6 ans. Et à fur et à mesure Rodolphe Bonnet nous a racheté nos parts. Et puis il l'a envoyé chez Baldeck en disant « Il faut me vendre le cheval. » Et c'est Baldeck qui a dit à Kevin « Il y a peut-être un cheval pour toi là. » Et c'est son grand-père qui l'a acheté. Donc c'est une belle histoire. Le cheval à 4, 5 et 6 ans, il a fait Fontainebleau à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans et il n'a jamais fait un parcours de plus de 4 points. Il n'était pas, on ne disait pas « Oh, quel avion ! » Mais il faisait son boulot. Il est tellement bien dans la tête et puis appliqué. Il marchait dans l'eau, il n'était pas agressif. Super gentil. Il est tellement bien dans la tête. Mais la mère ne fait que des poulains qui sont bien dans la tête. C'est tellement important qu'on court. Il y avait Barbarian, le cheval de Philippe Rosier qui est né ici. Et pareil, il était un cheval. Il a claqué sur la rivière à Sydney et il a fini son parcours. Des chevaux qui sont… Tout est plus important et il faut finir le job. Et Crac Boum, c'est un peu pareil. Il donne tout ce qu'il peut. Je n'aurais jamais pensé qu'il allait aussi loin. Mais c'est à cause de son caractère et un peu… Un « fighter » sans être trop difficile. C'est super. Quand on a commencé à faire sauter en liberté, ce n'était pas l'art de triomphe. Mais c'était tout le temps pareil. C'était… Il ne s'en allait pas en l'air. Mais c'était toujours juste et bien et bien réfléchi. J'ai fait un concours à Fontainebleau. Et j'ai dit à mon mari, « Il n'y a pas de télé ici. Je vais rentrer à l'hôtel et regarder sur mon ordinateur. » Et ils étaient au barrage. Et tout d'un coup, je ne vois plus de l'image. Mais j'ai entendu « PAN ! » 4 points de l'autre cheval. Et j'ai téléphoné ma mari. Je crois qu'il a fait 4 points et je crois qu'on est champions. C'était top. Après, on a revu le film et le film encore une fois. Ils l'ont encore récemment donné à la télé. Je me suis dit « Non, super. Super, super. » Et puis, j'ai dit « Je vais être la première à prendre un saïe quand Kéjouane va arrêter de monter. » Non, non, c'est bien. Et puis, il produit bien. Là, j'ai encore une jument qui est pleine de lui. Donc, j'en avais mis deux l'année dernière. Le mien, c'est qu'il était grand et puis il était beau et puis il était chic et il avait des allures. Il faut améliorer la taille peut-être ou la tête, mais pas le caractère parce que c'est un facteur. Mais j'ai vu d'autres photos des gens qu'il y avait eues et ils n'étaient pas dessus du tout. Donc, on va déjà voir la deuxième naissance et puis je voudrais mettre une autre. Mais c'est souvent… Je suis déjà la quatrième génération de jument. J'ai eu la grand-mère, la mère, la fille, la petite fille. Donc, je sais à peu près que les juments vont faire. Le crack-boom l'année dernière. Envoile-moi, il s'appelle. On l'a vendu à Hollande. Ils sont très contents. Ah oui, le monsieur, il téléphone tous les trois mois. Je crois à côté de Nijmegen. C'est pas son métier, mais il a un grand élevage et puis il prend ça à cœur. Il va en faire un étalon. Donc, j'ai dit, quand on a vendu le poulain, moi, je vais essayer gratuit. Quand il sera admis étalon, c'est un beau poulain. Il est beaucoup chic et puis il marche bien. Il est grand. Il fait un peu voleur comme ça. Il est bien. Il est bien. Et puis, c'est toutes des chansons. Envoile-moi, crack-boom, tout ce poulain de baby-boom. Et là, on a une famille à faire. Voilà. C'est une vie deusta局, de l'air. Alors... C'est ta... C'est ta c害ière